Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait samedi dernier lors de la croisade de Kanguka Douala 2023. Que je suis béni. C'est tous ceux qui ont prié pour nous et également tous ceux qui ont contribué nous ont soutenu. Nous avons vraiment vu la main de Dieu à travers vos prières. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Et je demande à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient présents et qui ont été visités, tu as été guéris, tu as été délivrés. Je vous demande de nous donner vos témoignages. On a besoin de vos témoignages. Parce que tout le monde ne pouvait pas témoigner lors de la croisade. Donc si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, envoie-nous ton témoignage. On a besoin de ton témoignage pour l'édification des autres. Et au cas où tu n'as pas d'application, tu peux télécharger l'application en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si l'application ne marche pas, allez sur notre site kanguka.com. Là, vous trouverez tous les témoignages et toutes les émissions. Et si c'est plus facile pour vous d'aller sur YouTube, allez sur Kanguka Français. Si vous voulez les conférences, vous pouvez les suivre en passant par la chaîne Chris Nikuman. Si vous voulez écouter Kanguka en anglais, allez sur Kanguka English. Je vous laisse alors écouter les témoignages. Encore une fois, écoutez tous les témoignages. Et nous attendons aussi les témoignages de ceux qui ont été visités, guéris ou délivrés lors de la croisade. Juste après le témoignage, nous allons prier. Bonjour, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'étais dans l'attente de l'enfantement depuis 12 ans. Mais j'ai connu Kanguka grâce à mon supervision. Parce qu'elle était délivrée du mal de dos. Donc elle m'a parlé de Kanguka. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter, je vomissais, je baillais, j'avais des frissons. Mais je priais toujours pour l'enfantement. Et cette année 2023, je comptais. Je disais, Seigneur, ça fait 12 ans, 12 ans que je suis dans l'attente. Papa, je t'en supplie que cette année ne passe pas. Que cette année ne passe pas. Sans que j'ai une enfante. Je t'en supplie, papa. Je disais, Seigneur, si tu l'as fait pour Sarah. C'est vrai, je n'ai pas l'âge de Sarah. Mais si tu l'as fait pour Sarah, c'est que tu peux le faire pour moi. Je suis sûre que si tu l'as fait pour Sarah, pour Anne. Papa, c'est que tu peux le faire pour moi. Et une fois, j'avais écouté Kanguka. L'homme de Dieu avait demandé à ce qu'on mène une nation prophétique. On achète des vêtements d'enfants. Début 2022, j'ai acheté ces habits-là. Mais j'avais gardé ici. Je ne voulais toujours rien. Mais quelque chose me disait de donner à quelqu'un. Quelque chose aussi me disait de garder. Après, j'ai oublié ces habits-là. Mais quand je priais et que je parlais de Sarah, je suis nommée mon enfant que je n'ai pas, Isaac. Et à chaque fois dans la prière, je disais, Seigneur, tu l'as fait pour Sarah. Tu lui as donné son Isaac. J'attends mon fils Isaac. J'attends mon fils Isaac. Toujours la main sur le ventre. J'attends mon fils Isaac. Et comme ça, souvent même, je suis là. Je priais pour mon fils que je n'avais pas. Je lui ai dit, Papa, je te confie cet enfant. Je te confie Isaac. Papa, que Isaac grandisse bien. Que ta mère le protège. Que ta mère tu sois au devant de sa vie. Que tu sois au devant de sa vie. Que ce soit un homme de Dieu puissant. Papa, je te confie Isaac. Il est vrai que je n'avais pas Isaac. Mais je me disais spirituellement, j'étais enceinte. Et j'étais chez une copine. Et la copine en question, une fois, me dit, T'es un grossier. Qu'est-ce que tu as fait ton test ? Elle dit, hum, 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 hum. Ce genre de choses-là, je ne connais pas. Je sais que peut-être ce sont mes mensures qui doivent arriver. Elle dit, non. Il faut faire le test, tu vas voir. Elle dit, qu'est-ce qu'un jour, il a fait le test. Mais tu as été mensure en septembre. Je lui dis, oui. Mais t'es ça, c'est bizarre. C'est trop grossier. Elle dit, ah, peut-être que ça veut commencer pour automne. D'un samedi, je devais écouter ce congocard. Quand j'écoutais, l'homme lui dit, il y a cette femme qui a fait 12 ans. Elle insistait 12 ans. Je lui dis, Seigneur, je suis sûre que c'est moi. Papa, je suis sûre que c'est moi. Je commence à avoir des frissons. J'ai eu froid. Je lui dis, hum. Bon, comme la vie a dit de faire le test, le dimanche, elle m'a donné le test. Elle m'a dit d'attendre le lundi matin. Donc, on m'a devait aller au boulot. J'ai fait le test. Puis, j'ai déposé. J'ai dit à mon retour. Au retour, je viens. Je vois deux très suites. J'étais supe. Je lui ai attendu. Il m'a dit, tiens, regarde, c'est quoi ça ? Il m'a dit, ah, je t'ai dit que tu étais enceinte. Il m'a dit, non, c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Ah, non, 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 je crois pas. Il m'a dit, hé, tu es enceinte, tu as vu. Je lui dis, hé, qu'est-ce que tu as entendu fait dans ma vie ? Il m'a dit, pas, Seigneur, tellement je doutais. Je t'allais payer encore tes 5 000 francs. J'ai refait le test. J'étais ça. Franchement, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit, j'étais à Émoïdé, mes grossesses. La joie. Je dis, Seigneur, la mère, tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi aussi de toutes ces femmes qui continuent d'écouter Kambouka. Qui ont toujours la main sur le ventre. Et je t'aimais vraiment à remercier l'équipe de Kambouka. Je voulais attendre après l'accrochement, mais je dis, non. Je suis sûre qu'il y a une sœur ou un frère qui prie pour sa femme ou une sœur qui prie pour elle-même. Papa, à travers ce témoignage, que toutes ces personnes qui vont l'écouter puissent avoir leur enfant, leur Isaac, dans leur vie. Quand tu es un Dieu puissant, et ta main n'est jamais trop courte pour nous bénir. Merci à tout un chacun qui œuvre toujours dans Kambouka. Merci à vous. C'était mon témoignage de la Côte d'Ivoire. Amen. Bonjour, bonjour. Soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ. Mon nom, c'est Anjongong Okulu-Ive-Dominique, Camerounais, résident à la ville de Douala. Et hier, j'ai participé à la croisade de Japoma. Je suis content de faire ce témoignage aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que j'ai la grâce de recevoir un miracle. La première fois que j'ai eu ce miracle, c'est en 2021. J'étais atteint de mal de dos, où j'ai vécu plusieurs scènes, où j'ai rencontré beaucoup de médecins, avoir gaspillé beaucoup d'argent dans les hôpitaux, faire des acupunctures, voir des traditionnalistes et tout. J'entendais toujours Kangoka. Chez ma mère, je négligeais. Mais ce 2021, elle m'a fait écouter Kangoka. J'ai guéri de mon mal de dos. J'ai rendu gloire. Mais je n'avais pas témoigné parce qu'il y avait encore de la rigidité. J'écoutais de temps en temps quand elle priait, mais je ne m'étais pas encore mis dans la fidélité. Voici deux ans, nous sommes en 2023. J'entends encore parler de Kangoka. J'entends parler de la croisade. Et je me suis rendu hier, en sachant déjà qu'il avait déjà fait un miracle dans ma vie. Et hier, je repars parce que j'ai une boule, comme un début de tumeur, au niveau du rectum. Je sentais une boule depuis une semaine, une boule. Hier, j'ai reçu les prières, mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche que la manifestation s'est opérée. Je me suis réveillé ce dimanche. La boule, ce début de tumeur, je ne sais pas quoi c'était, mais cette boule a disparu. Et je tenais vraiment à dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ, car une fois de plus, je suis guéri. Et j'ai téléchargé l'application. Cette fois-ci, j'ai dit que je ne fais pas la même heureuse. Je télécharge l'application et je rends témoignage. Et je tiens vraiment à encourager beaucoup qui doutent de s'inscrire, parce qu'il y a un lien, il y a un lien très fort en Kangoka. Il faut que tu y croies et Dieu Jésus-Christ fera le reste. Soyez béni. Dans la nuit de l'émission, j'ai écouté l'émission Kangoka de 11. J'ai écouté l'émission de 11. Et ce jeudi, dans la nuit de jeudi au vendredi, j'ai mis l'émission et j'ai écouté le témoignage. Et à partir de là où Christ a commencé à faire les prières de délivrance, d'abord, d'ailleurs, je vais vous dire que moi, d'abord, je suis quelqu'un colorique. Je suis très coloré. Quand je suis Dieu, c'est la joie. Et quand j'arrête la pierre entre la maison, je suis une personne qui devient couleur. Ma femme fait un petit truc, je me nerde. Mes enfants font des trucs, je me nerde. Du tout, de rien. Et quand je sors, là, c'est la joie. Je dis non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir ce genre de vie là. Et là, comme ça, j'ai ouvert mon cœur. Il a signé de toucher mon cœur. Tout ce qui n'y en a pas. Cet esprit de colère. Donc, nous avons commencé à prier. Et du coup, je me suis mis à vibrer. Une vraie vibration. Et du coup, là, j'ai ouvert la boule. Pendant que ma femme m'est entrée dans l'air avec mes enfants, et j'ai poussé un cri, un rire du genre, ils sont en train de rire, un rire diabolique. Et ma femme, c'est Léon Sissot. Ouvre, j'étais en train de mourir, j'ai piqué une crise. Elle m'a touché, elle m'a dit, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il dit, non, calme-toi, non. C'est Kankouka. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de me libérer. J'ai vibré. Et je me suis même poussé, poussé des rires. Et au moment même, j'ai fait la prière, j'ai touché ma fille. Elle a senti les mêmes sensations, au même instant. Donc, c'est comme ça, j'ai poussé ce cri encore de rire. Et jusqu'à après, me relâché, je me suis senti comme un mouiné. Depuis là, c'est la joie dans mon cœur. Je suis joieuse toute la journée. J'ai ri à mes enfants, je cause tranquillement la femme. Tous ces mêmes comportements qu'ils avaient auparavant avec moi, je n'ai plus ni réponse parce que je vois que c'était rien. L'esprit de colère me saigne, Jésus-Christ l'a détruit. Grâce au ministère Kankouka. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir donné cette mission à Christ. Vraiment, que Dieu te bénisse Christ, que Dieu te bénisse ton ministère, que Dieu bénisse ta famille. Franchement, il y a Dieu de Kankouka. Je vous dis, c'est la vérité et la foi. Et la foi. Car Dieu, écoute tout le monde. N'hésitez de courage pour la suite en tout le temps qu'on arrive. Chalons, je vous remercie. C'était notre voyage. Chalons, peuple de Dieu. Je suis un Camournée résident à Yaoundé. Je suis tombé malade depuis 2016. J'ai souffré du diabète en 2020. J'ai reçu l'émission Kankouka par le biais de mon frère. Il m'a demandé de télécharger l'application. Je l'ai fait. Et il m'a demandé de suivre les témoignages et les prières. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières. Ces témoignages m'ont tellement édifié que je me suis remis en confiance. Parce que je vivais désespérément avec ces maladies. Le médecin m'avait dit que je devais vivre avec les médicaments toute la vie pour mon diabète. En 2021, je me suis rendu à l'hôpital pour la deuxième fois à un rendez-vous. Le médecin m'a dit, vraiment, vous avez déjà un bon équilibre glycémique. Entre temps, chaque fois que je priais, je baillais incessamment. Mes yeux larmoyaient. Vraiment, j'ai été guéri du diabète par le biais de Kankouka. Je suis dans la joie. Aujourd'hui, je dors comme un nouveau-né. Le sommet était parti. J'ai retrouvé le sommet et j'ai la joie de vivre. Grâce à l'émission Kankouka, vraiment, Dieu est réel. Merci pour les témoignages des autres. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de témoigner parce que les autres ont témoigné et on a vu la vérité. Que Dieu bénisse l'émission Kankouka. Tout ce qui intercède est le pasteur et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en Belgique. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En 2021, on m'a diagnostiqué un cancer de sein droit. Après de nombreux traitements, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, qui sont des traitements longs et lourds à supporter, j'ai subi une ablation de mon sein droit et l'opération de quelques ganglions à l'aisselle droite. Grâce au témoignage des uns et des autres de l'émission Kankouka, et surtout aux prières du pasteur, j'ai redoublé d'efforts dans la prière. J'étais convaincue que j'aurais aussi ma guérison, comme les frères et sœurs qui étaient dans la même situation que moi. Je prie quotidiennement avec Kankouka. Comme manifestation, je n'ai que des crachats et des baillements. En février, la reconstruction du sein droit a été faite, et en juin, la suite de la reconstruction. J'ai fait des examens approfondis pour vérifier s'il y a des métastases. Il n'y en avait pas. Dieu a fait que mes organes du dos n'ont pas été atteints, c'est-à-dire le cœur, les reins, les poumons, même le col de l'utérus, et j'en passe. J'ai attendu à avoir les résultats de toutes ces analyses avant de témoigner, raison pour laquelle mon témoignage a tardé. Je remercie mon Dieu, je le loue, je le glorifie, et je lui rends grâce de m'avoir guéri de cette maladie dite incurable. Mais avec Jésus, l'impossible est possible. J'ai vaincu le cancer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis totalement guéri de ce cancer. Je tiens à remercier tous ceux qui donnent leurs témoignages. Un grand merci à l'équipe Kanguka. Que le Dieu Tout-Puissant fortifie le pasteur, sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur résidente au Congo, précisément à Pointe-Noire. Récemment, je suis passée par des situations un peu difficiles. Franchement, je suis passée par des situations un peu difficiles parce que ça m'a vraiment prise la tête. Et j'étais en pleine réflexion. Franchement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je suis arrivée jusqu'à croire que tous ceux qui meurent sont bien. Ils sont bien. Quand ils meurent, il n'y a plus de problèmes qu'ils les poursuivent. Les problèmes, ils les laissent ici. Ils s'en va, ils sont bien. Franchement, c'est mieux de mourir. En fait, pour moi, mourir est devenue une solution. Et j'ai commencé à penser de la sorte. Et plus je pensais comme ça, plus j'avais très mal à la tête, plus j'avais des idées bizarres. Franchement, j'ai vraiment commencé à sombrer. J'avais tout le poids sur moi. J'avais très mal à la tête. Et du coup, je n'allais plus bien. J'ai pratiquement fait trois jours dans la jambe. Je ne sortais pas. Et même manger pour moi, c'était plus un. Et donc, restant, j'ai eu l'idée de prier. Je me suis dit, laisse-moi prendre une prière de Karuka pour prier un peu, pour essayer un peu d'oublier tout ça. Et donc, j'ai pris la prière de Karuka. J'ai pris dans les archives une prière. J'ai choisi une prière. Et j'ai commencé à entendre des témoignages. J'ai commencé à entendre des témoignages comme je n'avais jamais écouté cette prière. Ou peut-être que j'avais entendu, mais c'était à l'entendre. Donc, j'ai commencé à écouter, écouter les témoignages. J'ai arrivé pendant la prière. L'homme de Dieu a dit, ah, il y a une jeune femme. Il y a une jeune femme qui est en train de faire une dépression. Cet esprit de qui ? Il a dit, mettez la main à la tête. J'ai pris ma main, je l'ai mis sur la tête. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Moi, j'ai eu envie de vomir. Et j'ai commencé à cracher, j'ai fait des crachers, j'ai commencé à cracher. J'ai commencé à cracher, cracher. Et la prière est terminée. L'homme de Dieu, il fallait qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci. M'avoir des vues de cette espèce de dépression. Merci, Seigneur, merci. Et la prière est terminée. À un moment, je me suis allongée un peu. J'ai eu légèrement sommeil. Quelques heures après, je me suis enveillée. Quand je me suis enveillée, bizarrement. C'est comme si... Je me suis sentie légère. Tout le poids que j'avais sur moi est parti. Je me suis sentie bien. J'ai pris une douche. J'allais chercher quelque chose à manger. J'ai mangé. Et depuis là, ça fait pratiquement déjà une semaine et demie. Je ne sens plus ce que je ressentais. Cette frustration, cette peur de l'échec. Franchement, ça n'allait vraiment pas. Mais après cette prière, je vous assure que je me suis sentie libre, bien. Vraiment, c'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je viens de dire merci à l'homme de Dieu. Merci à sa famille. Merci à toute l'équipe. Vraiment, merci. Chalons que j'ai témoigné. Alors, bonjour, la famille Kangoka. Je suis du Congo, Kinshasa. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, j'ai reçu les liens des Kangoka par un frère, un frère de mon église. À l'époque, j'ai passé par un moment difficile. Je venais d'être un frère. Alors, venant me consoler, le frère m'a proposé de suivre l'émission et tout, me disant que ça pourra m'aider. Au début, je n'étais pas un peu trop captivée par l'émission, mais avec le temps, je commençais à suivre les enseignements, des témoignages, des prières des samedis. Et il faut dire que Dieu m'a beaucoup aidée au travers de cette émission. En tout cas, Dieu m'a beaucoup visitée. Dieu m'a soignée de beaucoup d'émons. Dieu m'a soignée vraiment beaucoup. Je peux dire que Dieu m'a délivrée des livronnieries. Dieu m'a délivrée aussi de la musique profane, parce qu'il faut dire que j'étais trop accro à ça et à l'alcool. Dieu m'a soignée aussi des maladies, le maudédo, aussi les hémorroïdes. Mais le plus dur, ce qui était un peu difficile pour moi d'arrêter, c'est que Dieu m'a vraiment délivrée. C'est la vie du lesbianisme que j'étais en train de mener. Dieu m'a beaucoup aidée. Dieu m'a délivrée de ça. J'étais trop jeune déjà. J'ai commencé ça. Tout cela avait commencé quand j'étais jeune. Deux fois, j'ai rêvé que j'étais en train d'embrasser une femme. Et avec le temps, j'ai commencé à vivre ça. Dans la vie réelle, je sortais avec des femmes. Quelquefois, les femmes mariées. Les relations que j'ai menées avec des femmes, des fois, ça a compliqué, ça a perturbé même leur mariage. Mais Dieu m'a beaucoup aidée au travers de l'émission. Dieu m'a vraiment aidée. Il m'a délivrée de ça. Il m'a délivrée vraiment de ça. Deux fois, je priais. Quand il y avait des prières, deux fois, je manifestais par le baillement. Au début, c'était le baillement. Puis après, j'ai vraiment manifesté. Il y avait des esprits qui quittaient en moi. Deux fois, je me manifestais. Deux fois, je me tapais le visage. Quand Christ priait, il y avait des fois que je me tapais des coups de poing au visage. Deux fois, je me manifestais. Je tombais. Je faisais des mouvements comme si c'était un serpent. Et puis, deux fois, il y avait des esprits qui sortaient vraiment en moi. Et après cela, Dieu m'a vraiment aidée. Cet esprit m'a équitée. Maintenant, là, ça me dégoûte. Je n'arrive pas vraiment à être dans ça. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu pour tout cela. Personne, en tout cas, tout le monde me dit que tu as changé. Tu es devenu bizarre. Tu n'es plus une meilleure personne et tout et tout. En tout cas, même ma vie de prière a changé. J'ai beaucoup appris. J'ai lu la Bible. J'ai jeûne. J'ai pris. En tout cas, j'ai vraiment changé. Dieu m'a beaucoup aidée. Cette vie-là, les hibianismes, je couchais avec les femmes, les femmes mariées, les célibataires, les femmes qui venaient me proposer mes services et tout. En tout cas, Dieu m'a beaucoup aidée. Maintenant, là, je ne suis plus dans ça. Je vis une vie saine, une vie à ma propre. Vraiment, j'ai dit merci. Merci beaucoup à l'émission. J'ai dit merci à l'équipe Tanguka. J'ai dit merci aux partenaires, à tous ceux-là qui font en sorte que cette émission va toujours de l'avant. J'ai dit aussi merci à tous ceux-là qui témoignent parce que vous nous aidez beaucoup avec vos témoignages. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une fille sans maladie, de règles douloureuses. Dieu m'a vraiment délivrée, m'a donné la guérison. Je n'ai plus de règles douloureuses. Je n'ai plus de maladies, des rhumes à tout moment, des synésites. Dieu m'a délivrée de la gastrite. Je n'ai pas des maux d'estomac, des maux, en tout cas, douleurs de dos. Je n'ai plus tout ça là, des hémorroïdes. Dieu vraiment m'a donné une guérison. Je suis vraiment en bonne santé. Je suis très bien. En tout cas, pour tout cela, j'ai dit aussi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu vraiment continue à agir dans cette émission et que nous puissions toujours avoir ces émissions à tout moment parce que ça nous aide et ça nous transforme. Je dis vraiment merci beaucoup et j'ai témoigné. Merci. Chalons, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je vais témoigner la grandeur, la puissance du Seigneur. Samedi, le Seigneur m'a déjoué d'un terrible accident. Je rentrais du travail vers 18 heures. Je suis monté sous une moto. Chaque fois que je prends ma moto, je fais ma prière. J'ai pris, emprunté la moto. Je suis monté. Je me suis mise à prier. Quand j'ai fini de prier, en ce moment, la moto roulait. Arrivé sur la descente d'une colline, nous avons traversé une voiture qui voulait sortir d'une autre rue pour nous suivre. Subitement, quand j'ai fini ma prière, je vois directement la voiture passer devant nous. Le frein a lâché. Il a viré son volant de l'autre côté. Nous, on était du côté droit. Il est quitté du côté droit. Il est allé du côté gauche. Arrêté sa course sur une moto avec deux personnes qui montaient à vivre à lui. C'est là-bas que sa course s'est arrêtée. J'ai crié. J'ai crié, mon Dieu. Vraiment, je viens remercier le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour le témoignage. Pour ce témoignage-ci. Que le Seigneur m'a déjoué d'un accident. Imaginez-vous que cette voiture venait derrière nous à vivre à lui. Il devait nous écraser. On ne devait même pas s'il devait nous émietter seulement. Mais vraiment, je remercie Christ qui nous dit chaque matin de prier avant de sortir à la maison. Et chaque fois que je prends la moto, je prie. J'ai eu lancé cette prière. Seigneur, moi, voici qui monte sur cette moto. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais. Prends le volant de cette moto. Guide-nous, conduis-nous du départ jusqu'à l'arrivée, Seigneur. J'ai prononcé cette parole. Je te dis, à la minute, dès que j'ai fini, à la minute. Voilà ce qui s'est produit. Vraiment. Tango Capounou nous édifie. Christ, avec toute son équipe, nous édifie. Vraiment, en dehors de ça, j'ai eu une transformation. C'est-à-dire, le Seigneur m'a restauré, Seigneur m'a transformé. Vraiment, tout ce que je fais maintenant, je mets toujours le nom de Dieu devant. Vraiment, Kanguka nous a édifiés. Il y a de cela, peut-être deux mois. Vraiment, je dis aussi, demande aussi pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas témoigné ça. Le Seigneur m'a éloigné de tout esprit démoniaque, de tout esprit maléfique. Chaque fois que j'ai pris, j'ai toujours cette délivrance-là. Où ce sont les esprits, ou ce quoi qui sortent. J'ai commencé à prier subitement. Un esprit commence à parler. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu dans cette maison, il y a le feu. Il y a le feu, je suis en train de brûler. Aujourd'hui, nous allons partir. Mon corps a commencé à gratter. Il remontait encore sur ma tête. Ma tête a commencé à gratter, gratter. Il dit, nous tous, nous allons partir. Nous partons, nous partons, nous partons. Nous sommes partis ! Il m'a crié comme ça. Ils sont partis. J'ai continué à faire ma prière. J'ai remercié le Seigneur. J'étais une fille qui a des dettes. J'ai été même menacée, allée même au commissariat. Mais, à travers la prière de Kamuka, le Seigneur m'a restauré, m'a donné la paix du cœur. Comme sur la dévice de Kamuka, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, même si elle est défiant d'amène, de rendre grâce à Dieu dans toutes choses et de prier chaque jour. Quand je prononce seulement ces paroles, c'est les manifestations. Tout ce à qui je dois de l'argent, je suis en train de payer mes dettes, un peu, un peu, un peu, et il y a la paix. Il n'y a plus le stress. Il n'y a plus... C'est-à-dire qu'on me donnait la pression. Il n'y a plus de pression. J'ai la paix du cœur. Toutes les mauvaises personnes qui m'entouraient, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Le Seigneur m'a sorti de l'impudicité, de la fornication, du concubinage. Je suis seule. Et j'ai vu ma purification. Et j'ai vu ma sanctification dans la paix. Il n'y a plus de lamentation. J'ai la joie. Même au travail, tous les problèmes que j'avais au travail, sont finis. Je suis partout. On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. C'est-à-dire que le Seigneur m'a restauré, a restauré ma visibilité, mes échelons, mes avancements, mes primes. Je l'ai. J'ai la paix. Même si aujourd'hui, je n'ai pas 5 francs, mais c'est que demain, j'aurai. Au moins, c'est cette paix-là. Je ne me lamentais plus. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Je remercie Christ. J'ai béni sa famille, ses enfants, sa femme. J'ai béni tout le groupe de Kamuka qui oeuvre vraiment pour cette prière, qui nous édifie chaque jour et qui nous a éclairés, qui nous a sortis des ténèbres à la lumière. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Nous allons prier, mais la prière n'est pas efficace s'il n'y a pas la foi. Comme d'habitude, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22. Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Essentiel n'est pas seulement de demander, mais il faut qu'il y ait la foi. La prière sans la foi n'a pas de puissance. La prière qui est puissante, c'est la prière qui est accompagnée par la foi. Est-ce que tu as la foi ? Nous allons prier, mais il faut que tu aies la foi. C'est ta foi qui compte. Moi, je vais prier, c'est Jésus qui guérit, mais il faut que tu aies la foi. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, et la foi, et nous allons prier. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas beaucoup de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Aussi, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi ? Pendant que je prie, toi aussi tu prie. Nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et par cette prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris le soir, d'autres verront la guérison le lendemain. Ce qui compte, c'est la sémence de la foi qu'on va poser par la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu es présent. Je sais que tu écoutes tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils s'ouvrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la parole. Merci pour les témoignages. Nous avons entendu les témoignages qui prouvent ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Merci pour cette parole, Seigneur, qui montre que par la prière, tout est possible. Nous venons dans la foi. Au nom de Jésus, nous venons dans la foi. Merci, Seigneur, pour les gens qui te livrent. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de se rouler. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Sauter! Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est en train de vomir. Tu viens de vomir. Il y a deux autres qui ont la nausée. Tu as envie de vomir, mais tu ne sors pas. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour tous ces jeunes qui sont liés par la pornographie et la masturbation, que l'esprit de pornographie et de masturbation fuit ces jeunes au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour ta présence. Il y a un homme qui a dû pleurer. Tu as dû pleurer. Tu as essayé plusieurs fois d'abandonner la cigarette et la drogue, mais aujourd'hui, tu sens la présence de Dieu. Tu sens quelque chose qui se passe dans ton corps. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu as même la nausée. Au nom de Jésus, sois délivré. Merci, Seigneur, pour la visitation. Seigneur, je te remercie. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'asthme depuis que tu es jeune. Maintenant que tu es adulte, tu souffres toujours de l'asthme, mais aujourd'hui, tu es libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est vous, ouvrez la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es libéré. Plusieurs nuits, plusieurs fois par semaine, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Je prie, Seigneur. Je te remercie pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te toucher au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a deux hommes. Deux hommes qui souffrent et qui ont un problème d'estomac. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre et aie la foi. Une grande délivrance. Je sens ta présence, Seigneur. Merci pour la visitation. Toi qui a un problème de rhumatisme et la foi que tu es guéri. Toi qui ne peux pas marcher, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour deux personnes qui sont hospitalisées. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces deux personnes qui sont hospitalisées. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Il y a deux filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Il y a une des deux qui va même à l'hôpital. Aujourd'hui, je vous demande de mettre la main sur le bas-ventre et proclamer le nom de Jésus parce que vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite B et une personne qui souffre de l'hépatite C. Confessez le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de pleurer parce que tu souffres pendant les rapports sexuels parce que tu as la sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Je dis, le Seigneur te guérit. Dicez-toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont priées pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternement. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Cette femme qui vient de passer des huit ans de mariage, tu n'as jamais, jamais conçu. Mais bientôt, tu vas concevoir. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Tu as qui vient de passer neuf ans et la foi. Toi qui vient de passer dix ans et la foi. Il y a un couple qui vient de passer huit ans et la foi au nom de Jésus. Toi qui ne fais que des fausses couches chaque fois que tu conçois. L'enfant meurt dans le ventre. Que son lien soit brisé. J'ai dit que son lien soit brisé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui souffres du foie, un homme qui souffre au niveau du foie et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cette femme qui est liée par l'alcool et la foi au nom de Jésus. Tu viens de pleurer dans la prière. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du pied, le pied droit. Mets ta main sur le pied et la foi au nom de Jésus. Il y a trois femmes. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Fiez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Deux personnes qui sont guéries du cancer et la foi au nom de Jésus. Trois hommes et une femme qui souffrent du VIH et la foi. Confessez la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour tous ceux que tu visites. Je prie Seigneur pour ce jeune qui souffre de l'épilepsie au nom de Jésus. Que ça cesse ce jour-là. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos près de l'épaule gauche au nom de Jésus. Il y a une autre maman qui est sur le lit. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur ton dos. Hallelujah. Confessez la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Je veux demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour sa puissance. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans la confession. Confessez la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui perds la connaissance. Souvent tu perds la connaissance. Tu es dans la voiture et tu perds la connaissance. Et tu t'évanouis très souvent. Au nom de Jésus. Recevez la victoire. Au nom de Jésus. Que ça cesse aujourd'hui. Je dis que ça cesse aujourd'hui. Hallelujah. Il y a une femme qui prie pour son mari qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Stroke. Au nom de Jésus. Que ça cesse aujourd'hui même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Il y a d'autres qui seront de vomir. Deux personnes qui vomissent. Et une autre personne qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Ayez la foi. A toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.